Bonjour et bienvenue, ici Dosti, bienvenue sur la chaîne de l'adduction, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode de 50 nuances de nous, c'est bien de commencer par plein de news comme ça pour tout savoir de l'actualité du monde du jeu vidéo, du vidéo ludique, pas de politique par contre, très peu. Quand ça concerne les jeux vidéo, évidemment on en parle, c'est normal. Allez, on commence tout de suite par une triste nouvelle, et oui, une triste disparition, Monsieur Légis Matsumoto, celui à l'origine d'Albator, ça va parler aux anciens évidemment, mais il n'a pas fait que ça, mais il est mort, insuffisance cardiaque à 85 ans, ça va, mais on aurait aimé quand même qu'il continuait un petit peu. Ah, Albator, toute ma jeunesse, la nouvelle du jour, évidemment vous avez été très nombreux à m'envoyer cette news, encore merci à tous ceux qui m'envoient des news, j'apprécie grandement. Eh bien, c'est NetEase qui a racheté Quantic Dream, le jeu qui n'est français, qui n'est plus français maintenant. Ah si, vous restez là, mais ne vous inquiétez pas, quoi que, on ne sait jamais. À l'heure où se liait Microsoft, c'est sharp encore quant au rachat d'Activision Blizzard, d'autres acteurs majeurs de l'industrie continuent de faire grossir leur arsenal de studios. En août dernier, NetEase a annoncé officiellement le rachat de Quantic Dream, un studio français autrefois très proche de PlayStation. La firme est maintenant à l'origine de Heavy Rain Beyond, tout seul dans le corps du travail de Detroit Beacon Human, paru en mai 2018. Depuis, on sait que les équipes planchent sur Star Wars, Eclipse et Under the Waves. Cette acquisition permettrait ainsi au studio de conserver son indépendance, entre guillemets, tout en tirant parti des ressources du géant chinois. Moi, il y a un truc que je n'ai jamais vu, c'est quelqu'un qui te balance de la thune et qui dit « vas-y, fais ce que tu veux avec ». Je ne dis rien, ça, je n'ai jamais vu. Bref, à présent, plusieurs sources auraient révélé au journaliste Tom Henderson, lui qui avait évoqué ce rachat bien d'avance en officialisation, j'avais fait d'ailleurs une vidéo à l'époque, que la transaction s'élèverait à environ 100 millions d'euros. C'est vrai qu'on est habitué à des milliards partout, la Activision Blizzard, 69 milliards de milliards d'entrevue licence. C'est vrai que du coup, on se dit « ouais, 100 millions d'euros, c'est pas beaucoup ». En fait, si, pour un studio, quand même, c'est pas mal. Enfin, bref, une somme qui peut paraître assez dérisoire au vu des milliards de dollars assez régulièrement évoqués lorsqu'il s'agit de rachats de studios. Quoi qu'il en soit, l'entreprise semble bien décider à proposer des projets divers et variés à l'image des deux jeux cités plus haut, ainsi qu'un autre titre du nom de code Dreamland, ce qui pourrait s'apparenter à de la fantasy médiévale. Ouh, fantastique. Donc voilà. Et voilà, NetEase, un des deux géants chinois, avec Tencent, qui rachète un studio de plus. Ça y est, c'est fait pour 100 millions de bronzoufs. Alors, c'est vrai, et je le dis à chaque fois, on est là, on est dans les affaires de Xbox, Microsoft, qui veut racheter Activision Blizzard pour 69 milliards, et qui donc essaye de grossir un petit peu son portefeuille sur Xbox. Et nous avons toutes ces commissions de par le monde qui s'écharpent en disant « ouais, mais non, c'est pas cool, ça va devenir trop gros ». Et là, on a les deux plus grosses compagnies de jeux vidéo au monde, maintenant, qui sont Tencent et NetEase. Ils rachètent tout ce qu'ils veulent dans tous les pays du monde, et personne ne vient les embêter, personne ne vient dire « attention, c'est pas cool, attention, je n'entends aucune commission dire non, c'est pas bien ». Bon, est-ce qu'un jour, on va quand même s'intéresser à cette espèce de cannibalisation massive des entreprises de jeux vidéo au monde par Tencent et NetEase ? J'espère qu'un jour, quand même, on va le faire, parce qu'une fois qu'ils auront la plupart des studios dans leur poche dans tous les pays, il y a un moment, ils vont faire ce qu'ils veulent, si vous voulez, donc ça sera peut-être un petit peu gênant. Mais bon, encore une fois, je spécule une très, très bonne initiative, un développeur indépendant qui travaille sur une feature qui permettrait aux jeux vidéo d'afficher les sons. C'est quelqu'un qui pense à nos amis joueurs qui sont malentendants, qui, du coup, pour les FPS, quand il y a des joueurs qui se déplacent, on entend les bruits de pas, on entend les bruits de trucs, et du coup, eux, ils sont limités, parce qu'ils n'entendent pas ça. Et bien, du coup, quelqu'un a pensé à modéliser les sons, un petit peu comme du raytracing, si vous voulez, les effets de lumière, les faisceaux de lumière qui arrivent, sauf que là, ce sont les faisceaux de son qui arriveraient et qui seraient modélisés sur le mur. Et franchement, c'est super bien fait. Moi, j'adore voir ça. Vous voyez, le personnage qui marche ici, donc vous avez l'écho, en gros, de son pas qui arrive, donc on entend quelqu'un qui arrive, et hop, le rouge, franchement, bravo le gars, j'espère qu'il y a beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo, des grossiteurs qui vont voir ça et qui vont dire « Ouh, on doit faire ça, on doit l'implémenter dans tous nos jeux, donc lui, on va le soutenir, on va lui envoyer un petit chèque pour qu'il nous fasse ça et qu'il nous développe ça, et j'espère que ça arrivera très bientôt dans tous les jeux. » Ah, évidemment, pas une vidéo, je t'en parlais, du carton actuel à Wars Legacy, je continue à y jouer, je continue mes lives, je m'amuse toujours autant, j'aime bien compléter mes petits défis, mes petits trucs. Je m'amuse. Eh oui, et là, il y a une comparaison très intéressante de Digital Foundry sur les versions consoles. Eh oui, moi, je joue sur PC, évidemment, au-dessus, évidemment, mais il faut quand même penser à ceux qui sont en dessous de nous et qui jouent aux consoles, je plaisante, évidemment. Alors déjà, ils saluent le nombre de modes graphiques disponibles, ils vous avaient jusqu'à 5 modes graphiques différents et qu'ils ont fait du bon boulot pour essayer de proposer un maximum de modes différents pour, eh bien, vous puissiez jouer comme vous aimez, en fait, soit plus de FPS, soit plus beau. Bref, vous faites comme vous voulez. En plus, il y a des modes dédiés, carrément, si vous avez un téléviseur avec du HD 8.1, avec du VRR dessus. Bref, tout ça, c'est très bien. Ça tourne pas trop mal, en fait. Donc voilà. Juste un petit détail qui est très amusant, c'est qu'il y a des meilleures performances sur PS5. Alors, pas partout. Voilà. C'est-à-dire que le framerate dans les modes performance, fidélité, équilibré et plus stable. C'est pas meilleur, c'est qu'il y a des pertes dans ces trois modes. De temps en temps, il y a des pertes de FPS sur Xbox qui ne sont pas là sur PS5. Par contre, le mode high framerate, donc le mode qui vous donne le plus de FPS, là, il n'y a plus de différence. Les différences s'effacent entre les consoles. Et sur la qualité graphique, la qualité graphique est exactement la même sur les deux consoles. Voilà. Donc, en gros, en gros, pour certains modes, il y a un petit peu moins d'optimisation sur Xbox Series X. Et là, je me pose une question. Alors, peut-être pas eux directement, mais on en vient à se demander si, quand vous avez un contrat avec Sony, parce que ce jeu, un contrat avec Sony, je rappelle qu'il y a une quête qui est uniquement disponible sur PS5. C'est rageant. Je trouve ça naze. Donc, voilà, un mauvais point. Carton rouge. Voilà, carton rouge pour Avalanche. Est-ce que, quand vous avez ça, vous avez un contrat supplémentaire avec un fabricant de console, vous fide donc de l'argent pour faire ça ? Est-ce que, consciemment ou inconsciemment, vous n'avez pas tendance à travailler un chouïa un petit peu plus sur l'optimisation, le portage sur le fabricant de la dite console ? Je me demande, est-ce que, du coup, on peut se demander aussi pour tous les autres jeux, est-ce que c'est comme ça ? Est-ce qu'il passe un peu plus de temps pour peaufiner quand c'est la version PlayStation ou autre ? Bon, évidemment, on n'a pas de Ray Tracing sur Xbox Series S. Tiens, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse, mais ça, il fallait évidemment s'y attendre. Alors, on attend impatiemment, vu que les versions consoles sont plutôt pas mal optimisées, quand même, malgré tout. On attend impatiemment la version Switch. Savoir ce qu'ils vont faire, je suis très impatient de voir ça. Franchement, je... À mon avis, c'est pour ça aussi qu'ils ne doivent pas être trop sur les DLC en ce moment, parce qu'ils sont en train de bosser à fond comme des acharnés cette version pour qu'elles tiennent. On verra, on verra. En parlant de Tencent et NetEase, et oui, Tencent, la plus grosse compagnie de jeux vidéo du monde, je le rappelle, et je le rappellerai jusqu'à ce que tout le monde le sache, eh bien, ils soutiennent évidemment l'achat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que plus il y a de gros autour d'eux, moins on a l'impression qu'eux, ils sont gros par rapport aux autres, évidemment, et du coup, ça les arrange, parce qu'on leur fiche la paix, tout simplement. Donc eux, évidemment, ils sont pour ça, on a bien compris pourquoi, c'était pas juste pour faire plaisir aux gens ou par bonté de cœur ou autre, c'est juste que c'est tellement leur modèle finalement économique d'acheter partout qu'un autre qui achète se dit, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal, vas-y, fais-toi plaisir. Une autre entité qui se déclare, eh bien, pour le rachat d'Activision Blizzard King, c'est, eh bien, les syndicats européens « Ahead of Tomorrow », ici, voilà, qui, non, non, c'est pas le nom, je suis en train de me confondre, je suis en train de me dire n'importe quoi, pardon, c'est pas le nom, il y a deux syndicats, deux syndicats ici, qui se disent pour, ici, la CWA, l'Uni Global Union, voilà, ici, ce sont deux, en plus, il y a des logos directement sur votre écran, donc vous pouvez le voir, qui se déclarent, eh bien, pour l'achat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et la raison est exactement la même que pour tous les autres syndicats de travailleurs de jeux vidéo auparavant, c'est que Microsoft est neutre par rapport à la syndicalisation et que, du coup, des syndicats peuvent se former si les employés veulent, si les employés votent, font un vote, et disent, oui, ok, on veut, eh bien, Microsoft, en général, ne s'oppose pas à ça, au contraire d'Activision et Blizzard qui ont été très, très à l'encontre des petites velléités syndicalistes de nos amis travailleurs et développeurs du jeu vidéo, donc, évidemment, évidemment, ils ne peuvent que être pour, puisque ça va apporter ça dans les entreprises, un soutien de plus, espérant que ça va, eh bien, donner du poids, en parlant de Sony et de ce fameux rachat, puisque on sait que Call of Duty était quand même au centre des débats depuis le début, en disant, oui, mais Sony, c'était leur premier argument, Microsoft, ils vont, eh bien, mettre Call of Duty en exclusivité sur Xbox et du coup, nous, ça va nous faire une perte de revenu colossale. Eh bien, on a appris, grâce aux enquêtes des commissions, et je vous avais dit qu'il y avait des dossiers et des informations qui allaient sortir de ces enquêtes, eh bien, ça a commencé, c'est bien, c'est cool, on apprend que Sony, eh bien, Call of Duty, c'est tellement important qu'il donne, eh bien, un petit avantage à Activision en termes de pognon. Vous savez que quand un jeu, eh bien, est vendu sur le, un Call of Duty, par exemple, est vendu sur le PlayStation Store, Sony, normalement, ils prennent 30%. Là, c'est le 30%, c'est standard, tout le monde fait pareil, il y a Steam, Apple prend 30%, Google prend 30% sur leur, quand vous achetez un truc sur l'App Store ou sur n'importe quel App Store d'une boutique, ils prennent 30%, sauf Epic, Epic Game Store qui prend 12%. Voilà, bon, ça c'est l'exception un petit peu à la règle et sauf que, on a appris, eh bien, que pour Call of Duty, en tout cas, eh bien, Activision bénéficiait des petits avantages. Sony prend moins, justement, c'est un accord qu'il y a eu entre Activision et Sony parce que le jeu se vend tellement bien qu'ils se sont dit, allez, au-delà de, je ne sais plus combien de ventes, eh bien, vous toucherez un peu plus d'argent que nous, pour bien tisser les liens justement avec Activision. Encore une fois, est-ce que ça pousse les développeurs, ou en tout cas, les dirigeants à demander aux développeurs de s'appliquer un petit peu plus pour les versions PlayStation ? Retour à notre débat qu'on a eu, que j'ai eu tout seul, d'ailleurs, sur Hogwarts Legacy. Alors, on ne sait jamais. Et ils ont déclaré, évidemment, que si jamais le rachat se faisait, eh bien, ils ne feraient plus ça. Ils ne feraient plus de discount parce que, du coup, pour eux, ça serait donner de l'argent directement à un concurrent à Microsoft. Allez, Sony faire un chèque à Microsoft. Je crois que c'est ça qui les gêne le plus. C'est que, du coup, c'est envoyer de l'argent à Activision, ça leur donnerait l'impression de envoyer de l'argent à Microsoft. Et ça, je crois qu'ils ne peuvent pas. Ça leur donne des boutons. Mais ceci dit, ça, je comprends tout à fait qu'il n'y aurait plus d'avantages financiers si jamais c'est Microsoft qui récupère le truc. Ça serait tout à fait normal. Red Dead Redemption 2, un nouveau record. Eh bien, 50 millions, 50 millions quand même de ventes pour Red Dead Redemption 2. Et du coup, on a de plus en plus de mal à comprendre pourquoi ils ont lâché Red Dead Online. Parce que la franchise marche, la franchise est demandeuse. Les gens aiment ce jeu, les gens aiment des trucs. Ils se font quand même pas mal d'argent avec. Mais malgré ça, eh bien, ils laissent tomber. Red Dead Online, malheureusement, est un petit peu mort. De l'autre côté, évidemment, ça, c'est la poule aux odeurs. La franchise GTA a dépassé les 8 milliards depuis la sortie de GTA V. ça pose le bon âme quand même. 8 milliards, c'est pas mal. C'est un bon petit jeu finalement qui a rapporté quand même pas trop mal d'argent. En parlant d'argent, la première boîte du tout premier iPhone, eh bien, une boîte originale du tout premier iPhone qui n'a jamais existé, dans toujours sa petite pochette plastique d'origine, c'est vendu à 63 000 dollars. Voilà, une information qui n'est absolument pas intéressante et pas essentielle, mais au moins, vous le savez, qu'un premier iPhone avec la boîte d'origine, ça vaut 63 000 dollars si vous en avez un dans votre grenier. Peut-être que vous voulez le garder pour que ça augmente encore les prix, mais peut-être que vous voudriez le vendre. C'est peut-être le bon moment pour le vendre aux enchères. Une petite déclaration de Squeezie, très rigolote, qui s'inquiète lui aussi. On a vu Cyprien qui avait râlé un petit peu sur la chute de vue de sa vidéo qu'il avait faite. Eh bien, Squeezie aussi, eh oui, Squeezie aussi. Il l'a dit ici, ça me fait peur pour ces vidéos histoires. Parce que, en gros, il a fait une vidéo là, qui est l'imposteur avec Eric et Ramsey, qui est une espèce de, comment dire, de sauce, vous savez, c'est pas sus, évidemment, sauce dans le Mangos. C'est dans la vraie vie, en fait, voilà, qui est le suspect, qui est l'imposteur parmi nous. Bref, un jeu qui existe déjà depuis très longtemps, mais en vidéo, ça a bien marché. Et par contre, il fait des vidéos histoires derrière, qui, elle, perdent du terrain. Il a fait que 2,9 millions de vues. Voilà, moi, j'adorerais faire 2,9 millions de vues tout court. Eh oui, on ne boxe pas dans la même catégorie, évidemment. Et il le dit, ça me fait peur, ces vidéos histoires, parce que c'est tellement pas ce que les gens ont envie de voir en ce moment sur YouTube. En même temps, j'aime tellement faire ça. J'ai besoin aussi de faire des trucs plus simples. On ne peut pas faire que des énormes formats tout le temps. OK ? On ne se rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramsey, j'ai trois semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Et si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans cette lignée aussi longue avec des invités et un concept, moi et mes équipes on va faire un giga burn-out. Donc, on a aussi besoin de ces vidéos histoires pour alimenter la chaîne avec autre chose que des maxi-concepts. Ça fait un peu quand même... Je ne sais pas. Je n'ai jamais critiqué Squeezie autant parce que c'est même pas du tout le contenu que j'aime regarder. Donc, je ne regarde pas en fait. Tout simplement, je suis relativement neutre, mais j'ai toujours dit qu'il méritait son succès. Là, ça fait un peu enfant gâté quand même. C'est-à-dire que les gars, allez les gars, regardez mes vidéos histoires juste pour me faire faire du chiffre. Comme ça, avec les thunes qu'on récolte, on peut faire des plus gros trucs. D'autant qu'en plus, il dit, il gêne-t-elle en faire ça. Mais fais ce que tu aimes. Squeezie pourrait prendre sa retraite maintenant sans aucun problème sur une île déserte. Il n'y a aucun souci. Je crois qu'il n'est pas dans le besoin. Alors, c'est vrai qu'il a envie de faire des gros trucs de plus en plus gros. Et il y a aussi la réalité. C'est vrai que YouTube, en ce moment, ça baisse un peu. Tous les gros YouTubeurs l'ont reconnu qu'il y avait une baisse des vues en ce moment. Il y a un peu plus de concurrence sur les formats courts. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Je vais faire pareil. Sur des vidéos. Les vidéos, ça vous plaît moins que j'ai fait dernièrement. Je ne sais pas quelle vidéo que j'ai fait dernièrement où il y avait un peu moins de vues. Allez la voir parce que sinon, sans ça, je ne peux pas faire des autres qui vous plaisent. Donc allez-y. Cliquez dessus. Même si ça ne vous intéresse pas, forcez-vous à la regarder. Forcez-vous à regarder les pubs. Et les OPSP, évidemment. Non, évidemment, non. Mais je vais vous le dire. Alors après, évidemment, à mon petit niveau, il ne va pas écouter mes conseils vu que visiblement, il a tellement bien réussi sur YouTube qu'il n'a pas besoin de conseils. Mais quand il dit j'aime tellement faire ça, continue si c'est faire ce que tu aimes. Bref, voilà. Allez ! Non, 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 non. Le style à table sur la main. Ce n'est pas fini. J'ai une dernière petite news. J'allais l'oublier. Mais c'est vrai que c'est la news d'un échec. Le lancement de Returnal sur PC est très difficile. Le jeu est le deuxième moins bon lancement d'un jeu PlayStation sur Steam. Voilà. Alors après... Après Sackboy. Après, c'est vrai que Returnal sur PC... Alors, je n'ai pas vu beaucoup de pubs dessus. Je n'ai pas vu vraiment de promotion. A l'impression que PlayStation n'avait pas vraiment envie que ça se vende sur PC. Ils ont fait un portage pour dire que... Mais je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être Hogwarts Legacy qui bouffe toute la communauté PC en ce moment où les autres sortis aussi. Il y a Atomic Arts qui vient de sortir là. Mais quand même, franchement, j'avais complètement oublié qu'il y avait Returnal sur PC. Alors que sur PlayStation, c'est un bon jeu. Il y a eu d'excellentes critiques. Les gens se sont éclatés. Donc normalement, ça aurait dû quand même intéresser les gens. Les gens qui voient des bons jeux PlayStation et qui disent j'aimerais bien y jouer mais ils n'ont pas de console. Et puis dès qu'ils sortent sur PC, ils disent tiens, c'est peut-être l'occasion. Bah, voilà. C'est assez curieux quand même de la part de PlayStation de délaisser un petit peu ça. Mais bon, si vous avez une explication, donnez-le à moi. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501